Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages, des témoignages hors du commun, vraiment, ce monde fait peur. Une jeune fille va nous raconter comment l'homme riche qu'elle a rencontré l'a transporté dans le monde des morts pendant que les deux étaient tentés d'avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutons son témoignage. Alors, il s'est passé il y a un dernier monde, c'est-à-dire, j'ai croisé un monsieur, que je préfère taire le nom. Non mais attends, 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 faut parler, faut parler. La semaine passée, donc du coup, j'ai, eh, dème, j'ai, c'est mieux, du coup, je croise quelqu'un, des sous-gardes à des biens fumés, là, donc quand tu vois le gars, toi-même, tu t'es dit, c'est lui-là, je peux pas passer. Même si j'ai peur de monter dans le jeep, mais c'est lui-là, je veux prendre. Dème, j'ai, c'est comme ça que j'ai pris, ah, c'est mieux. C'est comme ça que j'ai pris le numéro du monsieur. On a commencé à discuter, on parlait, etc. C'était vraiment quelque chose, hein, dans le coup de foudre et tout ça. Dème, je sais, tu le vois. Ton ami, garçon, mais tu dis, ce gars-là, il a quelque chose. Alors, je sais, attends, je vais bien me mettre parce qu'il faut que je... Je viens, je parle à ma maman, je dis à ma maman, voilà, tu vois, j'ai croisé quelqu'un, il est bignon, arçon et tout ça. Bon, ma maman, vu qu'elle prie, elle me dit, oh non, tu vois, des certaines personnes, il faut pas fréquenter parce que ce sont pas de très bonnes personnes. Hé, 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 ma bouche, là. Alors, je dis, oh non, ma maman veut me compliquer la vie. Moi, je dis, ma maman veut me compliquer la vie. Du coup, je... Je vais fréquenter le gars. Dème, j'ai, j'ai fréquenté le gars. J'ai commencé à fréquenter le gars. Le gars commençait à... La première fois que je l'ai vu et tout ça, le gars, il me donne de l'argent. Je me dis, ah, ça, là, je veux plus, je ne veux plus le jeûne, hein. Parce que, ici, là, j'ai pris mon pied. Donc, coûte que coûte, là, ce qui est sur grossesse va arriver. Parce que j'ai gardé le gars, là, pour moi. Hé, DMG, mais lance le mec. Excuse-moi si je te coupe comme ça, hein. Genre, quand j'ai dit, j'ai pris mon pied, donc, pour dire que celui-là, je le voulais, donc, son pied, mon pied, je ne le lâche plus. Parce que c'est quelqu'un, quand même, qui a l'argent. Ah, c'est ça, 200, ça, deux motards. Tu as pris ton pied, là. Du coup, le monsieur... Du coup, j'ai dit, j'ai commencé déjà à faire le calcul. Je me voyais déjà ailleurs. Je me disais, bon, le gars, là, je vais lui faire un enfant. Je vais lui garder. Il va m'envoyer en Europe. J'avais déjà des idées. Je te dis, DMG, tu vois le gars, toi-même, tu trompes. Tu n'as pas besoin de résister. Bon, non, le genre de sous-gardes que nous, on aime, là, il n'a pas les mabakus, mabakus. Tu vois, genre, il n'est pas sale. Il n'est pas... Tu le regardes comme ça, toi-même, tu dis, non, il faut parler la langue des anges. Il est beau, calé. Je ne peux même pas citer son nom. Si je cite son nom, là, même si je parle des fesses, il y a des filles qui vont toujours les chercher parce qu'il a l'argent. DMG, il m'invite de passer une nuit chez lui. DMG. Hé, Dieu. Je pars là-bas. Parce que moi, des natures DMG, quand je dors, il suffit juste même que l'air même touche même mon oreille. Je me réveille. Je ne suis pas du genre à dormir comme un cadavre. Oh, je dors. Je m'oublie que je suis en train de dormir. Moi, ce n'est pas comme ça. Moi, quand je dors, l'oeil... Un oeil ouvert, un oeil fermé. Parce que je suis très prudente des natures. Mais ce jour-là, DMG, quand on dit le jour où quelqu'un meurt, là, on ne connaît pas. DMG, je me suis couchée. Je dormais. Je suis en train de sentir un vent me traverser. Je me réveille. Je me dis, peut-être que c'est les climatiseurs. Parce que la maison était climatisée, les DMG. Je m'en rendors. Après, je sens, c'est comme disait. C'est comme quelque chose, tu vois. Comment est-ce que je peux expliquer son français ? Vous voyez quand un serpent, le tout qu'il laisse, là. J'ai senti, c'était comme si quelque chose qui m'ait marché sur le corps, comme ça, là. Je me dis, c'est quoi ça ? Je me réveille. Je le bouge, je lui dis. J'ai senti quelque chose qui m'a traversé les corps, comme ça. Il me dit, oh non. Ah, toi aussi, il faut dormir parce que ça fait un bout de temps. Tu es en train de te refaiter. Tu sursautes. Au lieu de prier, moi, je ne priais pas. Moi, je me suis dit, je n'ai pas le temps de prier. Parce que j'ai le gars devant moi. Il n'est pas serpent. Il n'est rien. Il est là. Je m'endors. DMG. Je n'ai pas compris. Le gars, je regarde mon téléphone. Je me rends compte qu'il est trois heures ou quelques. Le gars, il commence à me toucher. Comme on dit souvent. Alors là, l'homme est debout. Il veut frotter. Je me dis, bon, aujourd'hui, là, en tout cas, les secrets de Baya va sortir. Je dis, hey, Seigneur, je vais le tuer. On va se blesser. DMG. Je n'ai pas compris un bout de temps. Je n'arrivais plus à bouger. Je me vois en train de marcher. Tu vois, quand quelqu'un, il te touche, mais tu n'es plus là. Je ne me suis plus sentie sur les lits. Je suis en train maintenant de me voir en train de marcher dans les vides. Je marchais dans le vide. Et là où j'étais en train de marcher, j'entendais la voix de quelqu'un en train d'appeler mon prénom. Arrière, l'arrière. Donc, j'ai marché. C'est comme si, à ça pour que la personne appelait mon nom, il y avait comme une sorte de tremblement de terre. J'étais en train de tituber pour chercher comment est-ce que je peux toucher les murs. Et je vois un bus avec des gens à l'intérieur. Et il y avait mon grand frère aîné qui est décédé. Qui était comme un receveur. Maintenant, je dis, hey, Mila, 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 pardon, il faut me laisser, je vais monter. Mon frère m'a dit, toi, tu ne peux pas monter ici. Je ne peux pas te faire entrer ici parce qu'ici, ce n'est pas pour toi. Retourne là où tu étais. Retourne là. Tant qu'il insistait, Demge, je ne savais pas que le type voulait déjà me tuer. Demge, il voulait me tuer là en ville avant de me tuer. Demge, jusqu'à ce que je suis allée prendre au baptême. Hey, Seigneur. Mon frère m'a dit, tu ne montres pas ici parce qu'ici, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton monde. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je dis, mais je ne sais pas, j'étais couchée sur mon lit. Je ne comprends pas comment est-ce que je me suis retrouvée ici. Je dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me suis retrouvée. J'insistais tellement qu'il me disait, retourne d'où tu viens, je vais te montrer le chemin. Demge, j'ai commencé à suivre le chemin que mon frère, mon frère décédé il y a deux ans, qui me montre le chemin. J'ai commencé à marcher en train d'essayer. J'ai marché en train d'essayer. Et pendant que j'étais en train de marcher derrière moi là, je suis en train de voir un gros serpent en train de me suivre. Un gros serpent. Et pendant que j'étais en train de courir moi-même dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si seulement tu m'épargnes cette fois-ci, je te jure au nom de Dieu que je devienne ta servante. Je te le jure au nom de Dieu. Je n'ai pas de Samuel pour te donner. Je veux me donner corps et à moi-même. Seigneur, si tu me fais sortir d'ici. Demge, je commençais à courir. Et pendant que je le disais, j'étais en train de pleurer dans mon rêve. Pendant que je courais, je pleurais comme si on dirait une petite fille. Je me suis dit, Biliya Kinga Bikoki. J'ai mangé, j'ai mangé cette fois-ci là. Je me suis arrêtée. J'ai sursaut comme ça. Le type qui était au-dessus de moi là, il était genre étonné. Il m'a dit, oh, oh, mais comment c'est possible? Oh, Demge, je n'ai pas eu le temps de les gifler. Parce que j'ai déjà dit à Dieu, si Seigneur, tu m'épargnes, je deviens servante. Non, je suis de nature à tenir mes promesses. Demge, je lui ai dit, il est quelle heure chez toi? Il m'a dit, oh, il est quatre ans. Demge, je transpirais, c'était comme si j'avais couru pour de vrai. Alors que je ne savais pas que tout ce qui s'est passé, c'était en fait la réalité, c'était spirituel. Je suis tellement faible spirituellement que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était réel. Moi, je pensais que j'étais en train de rêver. Je lui ai dit, il est quelle heure chez toi? Il m'a dit, il est quatre ans. Je lui ai dit, moi, je vais rentrer chez moi ou non? Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu es déjà arrivé ici, comment est-ce que tu vas rentrer chez toi? Je lui ai dit, moi, je vais rentrer chez moi. En tout cas, ici, je ne reste pas. Il faut que je rentre chez moi à la maison. Moi, là, je dois rentrer. Oh non, ma chérie, il faut dormir comme ça à cinq heures du matin. Oh, je vais aller te accompagner. Demge, j'ai envie de partir, mais quand je regarde le beau visage de ce monsieur, à un moment, je suis en train de dire, peut-être que je suis en train de me tromper. Et donc, tu vois, quand Satan va te tuer, hein, Seigneur, quand Satan va te le permettre, il te fait sortir tout l'or, là, tout l'or, là. Tu es en train de regarder, puis tu te dis, non, ça, là, je ne peux pas rater. Je voulais partir, mais à un côté, je voulais rester parce que je me disais, je suis peut-être en train de me tromper. Peut-être que c'est la chance de ma vie, je risque de rater ça. Parce que moi, déjà, comme je l'ai dit, j'avais déjà l'idée d'un enfant. Demge, mais je n'ai pas compris, mon âme m'était tellement secouée que quelque chose me disait, tu dois sortir de cette maison. Demge, 4h50, il faisait déjà 5 heures. Je me suis dit, en tout cas, cette fois-ci, cette fois-ci, non, je vais sortir. Demge, mon âme a été tellement tourmentée, mon âme était très tourmentée. J'arrive devant la porte, je prends mes vêtements. J'ai failli même oublier mon sous-vêtement, DMG. Demge, j'étais pressée, j'ai dit, si je lui laisse ça, il va me prendre dans le sommeil. Je rentre à la maison, je repris. J'ai dit, j'ai oublié ça, j'avais oublié ça dans la sac de vin. Je suis dit, oh, pourquoi est-ce que tu sors comme ça rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu? Est-ce que, si tu veux, je peux te donner encore beaucoup d'argent? Si tu veux, je peux te donner beaucoup d'argent. Donc, je n'ai pas compris, DMG, je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu une telle chose depuis que je suis née, depuis que je suis née DMG. Je suis en train de parler, je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler, DMG. À 4, vers 5 heures, juste comme ça, je commence à sortir. Les gars, ils me disent, non, non, je vais t'ajouter beaucoup d'argent. Tu ne peux pas, tu es déjà rêvé, si tu ne peux pas, tu ne peux pas sortir comme ça. Regarde un peu, il y a des coulounes à dehors. Tu ne peux pas sortir. Moi, j'ai dit, non, 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 mon âme était tellement agitée. DMG, mon âme était agitée. J'ai dit, je ne reste pas ici. Quelque chose en train de me dire, tu dois sortir de cette maison. Sors d'ici, DMG. À 5 heures, j'ai ouvert la porte, j'ai dit au gardien, il faut me faire sortir. Le gardien lui a dit, ah ma soeur, il y a un mot qui est là, ma casse. J'ai dit, ça signifie quoi ? Oh non, il y a un mot qui est là, il y a un mot qui est là, ma casse. Je suis sortie DMG. Je n'ai pas regardé derrière. Le gardien a dit, tu ne peux pas seulement, on va comprendre comment. Non, le gardien a dit, il y a un mot qui est là, ma casse. Donc, pour dire que tu as un son fort, tu vois. Il m'a dit, toi, tu as un son fort, il a insisté. Toi, tu as un son fort. DMG, l'intuition ne trompe pas. Il ne faut jamais blaguer avec l'instinct. L'intuition ne trompe pas. Je commençais à marcher, je marchais, je te dis, j'étais essoufflée. Pendant que j'étais en train de marcher, j'étais essoufflée. Et mon cœur, quelque chose m'a dit dans mon cœur, maintenant tu peux t'arrêter. DMG, je me suis arrêtée, je regardais comme ça. À 5 heures, il n'y avait pas de transport. J'étais là, je me disais, hé seigneur, je veux rentrer chez moi comment. Je veux rentrer chez moi comment, à 7h aussi, on risque même de me faire du mal. Parce qu'il fait encore très noir. Il est 5 heures du matin. Et c'est comme ça que je vois un bus en train de pêler. Zando, zando, zando. Notre grand marché là. C'est là que je mens. Le recevant a entré, ça m'a dit, maman. En fait, il m'a dit, maman, tu viens d'où ? Tu as fui la mort. Moi, j'étais là, j'ai dit, hé mon frère, si tu savais, tu n'allais pas dire DMG, j'ai même pas pris 50 francs. Heureusement pour moi, quand je sors, je sors toujours au complet. Je sors toujours avec mon argent allé et mon argent de retour. J'avais mes 5 000 francs. Je me suis dit, je vais payer mon transport, je vais arrêter. Quand je suis arrivé chez moi, mon papa dormait. Alors, mon petit frère, il m'ouvre la porte, je rentre. Je me couche. Pendant que j'étais en train de me coucher, je revois la scène dans ma tête. J'étais en train de revoir la scène. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est comme ça, vers 7 heures du matin, alors que j'ai essayé de prendre mon sommeil, il y a un pasteur que je n'ai jamais voulu répondre à aucune de ses invitations. Que ma maman nous a mis en contact pour nous aider à prier, etc. C'est comme ça que la personne, il m'appelle à 7 heures du matin. Il me dit, Ariel, comment tu vas ? Je lui dis, ah, ça va. Il me dit, non, ça ne va pas. Regarde ce que j'ai vu pendant que nous étions en prière. Il a relaté ce que j'ai dit. Je t'ai vu dans un cercueil. Et tu sortais avec quelqu'un qui n'était pas quelqu'un physiquement. Il est physiquement quelqu'un, mais il n'est pas quelqu'un en soi. Je suis en train de te voir. Est-ce que tu as fait quelque chose ? Je dis, pasteur, si je veux mentir, ça sera mon propre salut. Donc, je veux venir vous voir. Et puis, je vais vous relater l'histoire. C'est comme ça que je suis allée voir le pasteur. J'ai relaté l'histoire. Le pasteur m'a dit, oh, il faut confesser. C'est DMG, j'ai confessé même mes secrets les plus sombres de la vie. Je n'ai rien gardé. Je dis, Seigneur, moi, j'ai dit, cette fois-ci, là, c'est fini. J'ai tout dit. C'est comme ça qu'on m'a demandé d'aller prendre un baptême. Du coup, je suis allée prendre un baptême. DMG. Je parlais seulement de la vie de Jean. Je parlais seulement de la vie de Jean. Moi-même, j'ai vécu ça. Alors que ma maman me disait, ma maman m'a interdit cette vie-là. Elle m'a dit, il ne faut pas avoir le long jeu, le long, mais ma fille, un jour, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Et moi, je ne l'avais pas cru. Je ne l'avais, c'est quand j'ai vu, j'ai vécu cette histoire-là. Je me suis dit que c'était rien. Donc, j'étais déjà morte. C'est mon frère qui a eu le temps de me faire ramener. Parce qu'il s'est dit, mais ce n'est pas ton temps. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut retourner. Si ce n'était pas mon frère DMG, s'il m'avait laissée monter dans ce bus-là, mon papa allait me chercher partout jusqu'à, Dieu sait, c'est là où mon corps allait aller se retrouver. Dieu seul sait ce que les gens allaient dire. Ta fille n'a pas dormi à la maison. Elle a dormi où? Elle est allée mort. Je ne sais pas moi où. Je ne sais pas moi chez qui. Je ne sais pas DMG. J'ai bloqué les types jusqu'à maintenant. J'ai bloqué les types jusqu'à maintenant. Je suis en train de parler, je suis en train de trembler. Donc, depuis là, c'est l'église, la maison et puis la fac. Plus question, on va aller un peu jaser. Je ne sors plus DMG parce que ce que j'ai vécu, j'ai dit, c'était des trous. Donc, c'est un peu ça au DMG. Ah ah ah. Wow. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que quand elle a été transportée dans l'autre monde, dans le monde des morts, Qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu quelqu'un de sa famille qui a dit que ce n'est pas contre leur retour. Mais quand elle retournait, qu'est-ce qu'il se trouvait derrière elle ? Ce qu'il se trouvait derrière elle, c'était un énorme serpent. Vous devez savoir que la plupart des gens sont aussi là. Et souvent, quand Dieu veut vous montrer leur vrai visage, Dieu vous montre un gros serpent. Quand vous voyez cela, dites-vous que ce sont des gens à ne même pas fréquenter. Ce qui veut dire qu'avant de marcher avec une personne, toi, tu dois vraiment prier que je te montre si derrière cette personne se trouve le gros serpent là ou pas. Si tu primes et que Dieu te montre qu'effectivement derrière cette personne, il y a un gros serpent, il faut vraiment fuir la personne. Il faut éviter la personne. Ce qui veut dire que dans le premier instant où vous rencontrez une nouvelle personne, vous devez faire ce travail là pour chercher à savoir quel est son état d'âme, quel est son état d'esprit. Sinon, cette personne va vous détruire pour augmenter sa puissance dans le monde des ténèbres, pour augmenter sa force dans le monde des sorciers. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils cherchent à détruire la vie des gens pour s'enrichir. Ils s'enrichissent sur le malheur des autres. Ce qui veut dire que cette jeune fille, elle allait effectivement mourir comme ça, juste comme ça, parce qu'elle a décidé de suivre un homme qui a de l'argent sans chercher à savoir quel est son état d'âme d'abord. Ha! Voici le grand danger qui se trouve dehors. Voici la grande menace qui se trouve autour de nous. Maintenant, vous savez, nous allons écouter maintenant le deuxième témoignage. C'est parti! Alors, d'abord, mon arrière-grand-mère, c'était une femme normale, une femme naturelle, une femme, une femme, comment on dit, simple. Mais elle avait une maladie, maladie bizarre, au niveau de l'estomac. La maladie, là, on a tourné dans les hôpitaux. On allait partout. On ne trouvait pas à l'hôpital, mais elle avait toujours mal. Un jour, quelqu'un lui a dit, écoute, je vais t'emmener dans un village, mais qui est de l'autre côté de la rivière. Et c'est comme ça qu'elle part avec cette personne-là et tout, c'est un guérisseur. Et le guérisseur lui dit, écoute, je vais te guérir, mais à une condition. Parce que t'es une personne que les dieux ont choisi pour porter un flambeau, genre pour être une guérisseuse, quoi. Moi, à mon analyse, après, à la fin, moi, j'ai compris juste que le papa, là, il devait mourir et puis il fallait qu'il transmette sa chose à quelqu'un. C'était ça. Parce que c'est comme ça que les esprits méchants fonctionnent. Et donc, le monsieur lui a dit, écoute, tu vas guérir après ce que je vais te donner, là, juste un verre d'eau. Tu vas guérir, mais à condition que tu ramènes quelque chose chez toi. Parce que c'est ça qui va maintenir ta guérison. Donc, il a pris de l'eau dans une jarre. Il lui a donné, elle a bu. Dès qu'elle a bu, elle s'est sentie mal. Elle est allée aux toilettes. Elle est comme jamais auparavant. Et quand elle est sortie, là, elle a pu jamais mal. Puis, il lui a donné le truc. Tu vas chez toi avec ça, un tout petit caillou. Tu vas planter ça dans un endroit, dans la concession. Ou bien, si tu as une pièce chez toi que tu n'utilises pas à une maison, ou bien une petite cuisine à l'extérieur, tu plantes ça. Mais sauf que là où tu vas planter ça, si tu veux, tu plantes même une plante. Ou bien, tu fais une petite pierre, là. Mais cette pierre, là, tu devras l'honorer. Et tu devras de temps en temps, parce que c'est ça qui va te protéger pour que la maladie ne revienne plus. Une maladie, elle a souffert avec ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On pouvait l'opérer, on pouvait faire quoi ? Mais rien à faire. Et puis, elle est rentrée à la maison. Elle est revenue de l'autre côté de cette rivière. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, sa fille est née. La grande soeur de ma grand-mère devait se marier. Quand elle s'est mariée, elle est rentrée dans un mariage polygame. Elle a eu un premier enfant, tout allait bien. Sa rivale aussi a un enfant. Sa rivale a eu un deuxième enfant. Elle aussi, elle a eu un deuxième enfant. Après un moment, la rivale, on lui a retiré les trompes. Et puis, comme on a retiré la rivale les trompes, la rivale a commencé à lui dire, écoute, Là, au moins, j'ai eu que deux enfants. Tu n'as pas le droit d'avoir un troisième enfant. Donc, tu as deux, j'ai deux. Il n'y a pas les histoires ici. Tu vas venir me dépasser. C'est toi qui viens de me trouver dans le foyer. Tu vas venir me dépasser avec les enfants. Donc, j'ai eu deux, tu as eu deux. Donc, si tu me dépasses, sache que ton enfant que tu vas faire le troisième ne va pas vivre. Oh ! Ma grand-mère, bon, j'ai dit, c'est ma grand-mère, parce qu'elle est toujours en vie. Et ma grand-mère a dit, oh, mais c'est toi, Dieu. Moi, je suis mariée, tu es mariée, et on t'aussi épousé. Donc, c'est moi, je veux faire les enfants, je veux faire les enfants, je n'ai pas des problèmes, c'est toi qui as les problèmes quand t'as enlevé les trompes. Tout ça, c'est la famille. La parole que la rivale avait sortie le jour-là. Moi, dans mon analyse à nouveau, j'ai dit que, parfois, on libère les paroles, mais sans arriver à penser. Mais là où il y a une réclamation sur la vie de la personne, un esprit de réclamation, que toi, tu viens libérer une mauvaise parole, quand il arrive quelque chose à cette personne-là, c'est toi qu'on accuse. Parce que c'est toi qui avais libéré la parole, et tu as libéré ça devant les gens. Et les gens ont entendu. Et tu as tellement répété ça plusieurs fois que les gens commencent à se mettre dans la tête que c'est toi. Et souvent, le sorcier, il agit comme ça. Vous savez, quand il veut faire du mal, il ne montre pas son vrai visage. Il utilise la parole qu'une autre personne n'a utilisée. Moi, c'est comme ça que j'ai analysé l'affaire. Vous allez comprendre à la fin. Et c'est comme ça que ma grand-mère là, la grande soeur de ma grand-mère, elle tombe enceinte, l'enfant meurt. Dès qu'elle accouche, l'enfant meurt. Deuxième enfant, l'enfant meurt. Troisième enfant, l'enfant meurt. Quatre, cinq, six, sept. Oh! À un moment donné, elle est tombée enceinte. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, a commencé, comme elle est revenue avec son petit truc qu'elle a planté là, elle a commencé à avoir un don. Elle guérissait maintenant les gens. Les gens venaient de partout. Des Etats-Unis. Une personne qui ne travaille pas, qui est dans la maison, elle fait une petite plantation derrière la maison. La plantation pour lui. Elle a maintenant l'argent. Les gens viennent de partout. Les gens viennent de partout avec le petit truc qu'elle a planté dans la concession. Oh non! Les dieux m'ont envoyé venir te voir. C'est toi qui dois me guérir. J'ai tel problème. Elle donne l'eau, elle donne un truc. La personne guérit, la personne pas. Elle a commencé à se faire connaître. Et c'est comme ça que la grande-sœur, la grande-sœur de ma grand-mère, la grande-sœur de ma grand-mère, elle tombe jusqu'à sept fois. Sa mère a commencé à dire mais ça, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à chercher. Partout, ils allaient, ils entendaient tout le nom de la rivale. Oh, c'est la rivale qui t'a fait ça. Elle a attaché le ventre parce qu'elle t'avait dit que tu ne fais pas un troisième enfant vu qu'elle n'a que deux. Tu avais deux. Donc, tu ne dois pas faire un troisième. Et à un moment donné, la mère de ma mère, ma grand-mère, directe, elle avait marre que sa soeur fasse des enfants et que les enfants meurent. Elle était à nouveau enceinte. Elle attendait un garçon. Elle attendait un garçon. Et c'est comme ça que le garçon naît. Et on dit à ma grand-mère, on dit à la grande-sœur que rentre à la maison. Tu ne dois pas rester avec l'enfant à l'hôpital. Il faut laisser l'enfant là-bas. Parce que là, l'enfant est à nouveau attaqué. L'enfant ne va pas survivre. Oh, ma grand-mère s'est fâchée. La mère de ma mère s'est fâchée. Elle dit, mais attends, ça, c'est quelle histoire? Ma grand-mère, ma soeur tout le temps étant enceinte, les enfants meurent. Les enfants meurent parce qu'une personne, n'importe qui s'est levée, elle a prononcé des paroles à cause de ça. Une personne qui vient d'ailleurs, qui prononce des paroles et puis à cause de ça, ma soeur ne peut pas faire des enfants dans son foyer. Je vais aller à l'hôpital aller voir l'enfant là. Entre-temps, mon arrière-grand-mère avait déjà le fait de tourner pour chercher pourquoi les enfants de sa fille mouraient autant. Elle a écouté une parole quelque part. Et donc, la parole lui disait que cet enfant qui vient de naître là, il va vivre. Mais garde à la personne qui va aller voir cet enfant à l'hôpital. La personne qui va mettre pied à l'hôpital pour aller voir cet enfant à l'hôpital va échanger son âme avec l'enfant là. Mon arrière-grand-mère savait. Ma mère, à l'époque, elle habitait chez sa grand-mère. Le jour que eux, le jour que, on va dire, le devin, on va dire, les gens qui font, les voyants, le jour que le voyant disait ça à l'arrière-grand-mère, ma mère était là. Elle faisait semblant de dormir. Elle m'a dit, je faisais semblant de dormir. Donc, j'ai écouté quand il disait que la personne qui va aller voir l'enfant à l'hôpital va échanger son âme avec l'enfant qui vient de naître. Et ma mère, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et elle dit ça à sa fille. Elle dit à sa fille que l'enfant qui vient de naître là, il va vivre. Mais il ne faut pas que quelqu'un aille à l'hôpital. Il faut laisser. On va faire les sacrifices. On va faire ce qu'il y a à faire. Laissez l'enfant à l'hôpital. Ce n'est pas qu'on l'abandonne, mais on le laisse là-bas. On laissez l'enfant à l'hôpital. Et ma grand-mère s'est fâchée. Elle dit, mais attends, pourquoi vous laissez l'enfant à l'hôpital ? L'enfant vient de naître. Moi, je dois aller masser mon neveu qui vient de naître. Les autres sont mollets. Tu as eu 4, 5, 6 enfants. Plus de machin. Ils sont tous morts. Mais non, là, lui, là, il a envie. Moi, je ne veux pas le laisser à l'hôpital. Moi, je vais aller le voir. Si tu ne veux pas aller, toi, la mère, moi, je ne veux pas. Ma grand-mère, elle ne sachant pas ce qui était derrière, elle ne savait pas le message. On ne lui a pas dit. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle part à l'hôpital, je te parle de l'histoire de la dame, la femme qui a mis ma mère au monde. Comment elle est morte ? Quand elle part à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital, dans la nuit. Je ne sais pas à quelle heure comme ça parce que la façon qu'elle décrit l'histoire avant de mourir, c'était un peu mystère. C'était trop flagrant. C'était trop mystérieux. Elle dit que quand elle arrive à l'hôpital, il y avait du monde devant la chambre de l'enfant. Il y avait des hommes, des femmes. Il y avait du monde. Ils étaient assis là. Elle dit qu'elle ne savait pas c'était qui les gens là. On dit que l'enfant est né, l'hôpital a été payé. Et pourquoi vous gardez l'enfant à l'hôpital ? Le médecin me demande que venez chercher l'enfant. Vous dites qu'on abandonne l'enfant à l'hôpital, personne ne doit aller le voir, personne ne doit le toucher, il faut faire d'abord les ruptures avant que l'enfant ne soit de l'hôpital. Moi, je ne peux pas laisser mon neveu à l'hôpital. Ça, si on dit que l'enfant n'a pas à vivre, donc il va vivre, je vais me le chercher. Elle dit qu'elle est passée là. Il y avait du monde. Elle est rentrée dans la chambre de l'enfant. Elle a soulevé l'enfant. Elle a massé l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle dit, comme l'hôpital a été payé, que tout a été réglé, moi, je pars avec mon neveu. Elle a pris l'enfant, l'a mis au dos. Les personnes qu'elle a croisées devant la porte de l'enfant, elles ressortent. Quand elles ressortent, elles ne trouvent plus les personnes là, physiques, physiques qu'elle a croisées en rentrant dans la chambre où l'enfant était. Elles ne voient plus les personnes physiques. Elles sortent. Elles rentrent avec l'enfant. Elles sont rentrées avec l'enfant dans leur famille. L'enfant n'est pas parti dans la maison de sa grande-sœur, de la grande-sœur de ma grand-mère. L'enfant n'est pas parti là parce qu'elle avait aussi peur de la rivale. Elle se disait que c'est sûrement la rivale qui tue les enfants comme la rivale avait déjà prononcé les paroles. C'est sûrement la rivale. Donc, je n'emmène pas mon neveu là-bas. J'emmène mon neveu dans la famille. Elle prend le neveu. Elle amène le neveu. Elle aussi, elle était en mariage, ma grand-mère. Donc, elle amène le neveu à la maison. Tu dis qu'elle a mis l'enfant au dos. L'enfant vient de naître au dos. On soulève l'enfant, tu couvres bien. Mais les moments d'avant, on soulève l'enfant, tu couvres l'enfant, on met au dos. En tout cas, elle a soulevé l'enfant. Moi, je ne sais pas si elle a mis au dos ou pas. En tout cas, elle a pris l'enfant, elle est partie. Et elle est rentrée à la maison, DMG. Elle est rentrée à la maison, elle a nettoyé l'enfant. Et d'un coup, elle a commencé à avoir la fièvre. Elle a commencé à avoir la fièvre. Sa soeur est venue. Mais tu es partie, j'ai chez l'enfant. Sa soeur-là, la grande soeur-là, elle savait que la personne qui va aller chercher son enfant à l'hôpital, la personne qui va aller visiter l'enfant à l'hôpital, la personne-là va mourir, va changer son âme avec l'âme de l'enfant. Elle savait ça. Ma mère aussi était au parfum. La grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle était aussi au parfum. Tout le monde était au parfum. Tout le monde savait. Mais elle est partie à l'hôpital et qu'elle l'a envoyée là-bas comme si un esprit... Tu sais, quand on t'a déjà vendu, quand on t'a déjà vendu, tu fais les choses comme on t'a téléguide, que c'est toi, va ! Quand elle est rentrée, ma mère, ma mère m'a se mordi à la fin que non, elle ne comprenait pas. Le langage, quand tu es petit, tu ne maîtrises pas encore. Elle avait été 17 ans comme ça. Tu ne maîtrises pas. Mais elle m'a se dit, non, je ne comprenais pas parce qu'elle savait que c'était ça. En fait, j'allais dire quelque chose à ma mère. Et du coup, l'enfant est resté chez elle. Elle a commencé à avoir la fièvre. Elle a commencé... Sa soeur est venu, sa soeur a dit, bon, comme tu es venu, tu vas t'y chez mon enfant à l'hôpital. Elle dit que personne ne doit aller chercher l'enfant. En tout cas, elle lui a dit, je ne sais pas si elle lui a dit, mais en tout cas, elle a récupéré son bébé. Elle est rentrée à la maison. La rivale qui disait, oh, mais je t'ai dit, toi, tu te prends pour qui machin. DMG, elle est bien rentrée à la maison avec son enfant. L'enfant a fait une semaine. Ma grand-mère, elle a toujours dans la fièvre, toujours dans la fièvre. La fièvre, je ne me sens pas bien. amenez-moi à l'hôpital. On amène à l'hôpital. DMG, elle ne veut plus parler. Elle est maintenant là comme un mongol, comme quelqu'un qui a perdu la tête, comme quelqu'un qui est folle. On a, ils ont tout fait. Et mon arrière-grand-mère, à la fin, elle se m'a dit, ah, moi, j'avais déjà reçu le message que la personne qui allait récupérer l'enfant à l'hôpital allait changer son âme avec l'enfant. Mais je ne savais pas que c'est elle qui devait partir. Je ne savais pas que c'est elle. Oh, quelque chose comme ça. En fait, il n'y a plus rien à faire parce que vous savez, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas dit que nous, c'est un truc comme ça. Ils n'ont pas dit à ma grand-mère directement que c'était un truc comme ça. Et du coup, ils étaient là. Ma mère me dit, ah, elle avait un peu d'argent. Elle faisait des gestes. Ma mère, elle a dit qu'elle était là. Je faisais tout pour lui donner à manger, pour aussi un peu de la laver. Mais elle ne réagissait plus, elle était bizarre. et elle était allongée. Et puis, c'est comme ça, quelques heures avant qu'elle ait décès, elle a ouvert la bouche. Elle a dit à ma mère, va dire à telle personne, va dire à telle personne, va dire à telle personne, va dire à telle personne. Et dès qu'elle a parlé, elle est morte. On l'a enterré. DMG, l'enfant là, ici en France, aujourd'hui, avec moi ici en France, l'enfant là, elle a eu trois garçons, elle n'a pas eu des filles, elle a eu quelques garçons, ma grand-mère, ma tante là, la tante de ma mère là, elle a eu trois garçons. L'enfant laissé en Europe, il a réussi sa vie. Quand ma grand-mère décède, moi j'ai tiré mes conclusions, quand ma mère m'a raconté l'histoire, j'ai dit que, moi aussi, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, tout ce dont je suis passée jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même une petite expérience dans toutes ces choses-là. J'ai dit que, maman, tu sais, la rivale qui avait prononcé les paroles sur ta tante là, c'est pas elle qui tuait les enfants là. La chose qui tuait les enfants là, c'était le truc que ta mère, est allée chercher de l'autre côté de la rivière, le truc qu'il avait soigné, qu'elle avait ramené à la maison là. C'est elle qui l'avait, c'est ça qui a tué. Parce que c'était quelque chose qui avait un pouvoir. Pourquoi d'un coup, elle s'est découverte guérisseuse, elle a commencé à guérir les gens. Tu guéris les gens en bêtise de quoi ? Qui t'a mandaté ? Qui t'a donné le pouvoir de guérir les gens ? C'est parce qu'elle est allée chercher un pouvoir. Et moi, je dis ça à ma mère, je dis parce qu'elle est allée chercher un pouvoir il faut assumer les conséquences. Et moi, je dis non, les conséquences, c'était ça. Sauf que dans l'ignorance, elle n'a peut-être pas réalisé que c'est qu'elle allée chercher là, comment elle cherchait la guérison, chercher la guérison. C'est qu'elle allée chercher là, il y avait une conséquence derrière. Je dis, c'était pas, c'était pas la rivale. La rivale a prononcé seulement les paroles. Puisque la rivale même, elle est là-bas, la rivale de ma grande, grande, grande mère. Elle est là-bas, elle sait que l'enfant n'a rien fait dans la vie. Mais les trois garçons de ma grand-mère, ils ont tous réussi dans les maisons, les buddings, les trucs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas payer leurs choses. Et moi, je dis à ma mère que c'est le truc qu'elle allait chercher là. Qu'elle est devenue une grande guérisseuse. Parce que dès que ma grand-mère est décédée, de pouvoir aller changer les voitures, les trucs, c'était devenu un grand truc. C'était devenu un grand truc tellement que les gens la célébraient ma arrière-grand-mère. Mais moi, je dis que parfois on peut te transmettre un truc que tu as la société et un processus que tu ne le sais pas. Oui. Beaucoup de guérisseurs sont comme ça. Oh, je suis guérisseur. Oh, j'ai les yeux qui sont ouverts. Oh, j'ai la tête qui sont ouverts. Tu as la tueur. Tu sais, les gens en vêtent de quoi? Qui t'a donné le pouvoir? Le pouvoir que tu as donné c'est le pouvoir de quoi? Est-ce que tu vois un peu? Donc, du coup, les enfants là sont... Bon, du coup, elle a fait sa vie. Mais ce qui m'a beaucoup attristée dans toute cette histoire, Parce que quand sa soeur décède, en entier, sa soeur laisse les enfants. Je t'ai parlé de l'année dernière fois, j'ai raconté l'histoire de mon oncle qui est décédé là, qui était le seul garçon. C'est ma grand-mère qui avait fait sept enfants. Il y avait que le garçon qui est décédé, que j'ai dit qu'il est parti au civiltre à faire des incantations. Lui, il est décédé et les filles sont restées. Quand ta soeur décède et que tu sais que ta soeur décède dans des conditions qui décèdent à cause de toi, DMG, tu prends les enfants que ta soeur a laissés qui sont que des filles, tu les encadres. Tu les encadres. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ma mère a été sauvée, c'est parce que mon père est venu. Elle a dit, non, moi, on m'a promis une femme en mariage, on m'a pas donné la femme, donc moi, je suis venu choisir une femme ici, là, c'est toi que je l'ai choisie. Donc c'est ton ma femme. C'est comme ça qu'il a pris ma mère. Ma mère a été un peu sauvée. Quand elle est sauvée, quand mon père avait un peu le gain, elle a soulevé un peu toutes ses soeurs vers le haut. Mais je t'assure qu'avant que mon père ne rentre dans la famille, là, ma grand-mère, la tante, là, ma grande-tante, elle avait abandonné les enfants, des soeurs qui sont mortes pour elle. Non. Ça, c'est moi, ça m'a divisé. Mais je vais te surprendre. La maladie qui rongeait mon arrière-grand-mère, là, ronge ma grand-mère qui est en vie, là. Ça la ronge. Ça ronge aussi une autre, aussi dans la famille. En tout cas, c'est comme un truc. Mais ça n'a pas guéri, puisqu'elle a emmené la chose pour venir planter dans la famille. Ça n'a pas guéri. Non. Dieu fait bien ces choses. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Les gens ont donné leur vie. Tout le monde. T'as vu que... Moi, j'ai emmené le réveil dans la famille. T'as vu que si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es sorcier. Si tu n'es pris pas avec nous, tu es sorcier de l'autre côté, tu n'es pas dedans. Tu ne viens pas dans la famille. T'as vu que tu ne fréquents pas les gens. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen de briser ces choses, briser ces liens. Briser ces liens de paroles, d'incantations. Quelque chose qui vient d'ailleurs. Quelque chose d'étranger. Étranger à la famille, ce n'est pas quelque chose que la famille a créé. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est chrétien. À un tel point que ces choses-là, on les a brûlées. On les a brûlées. Bon. Mon arrière-grand-mère, je dis, ma grand-mère, elle est née de mon arrière-grand-mère. C'est-à-dire que la grande-sœur de ma grand-mère qui est décédée, elle vit toujours. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Mais elle vit toujours. Elle vit toujours. Elle est la seule. En dehors de moi, du côté de ma mère. Nous, on est un peu... Nous, on est scellés un peu. Mais tous les autres, là. C'est comme ça. Bon. C'était un peu ça. Bon. Ok. Dites-moi ce qu'on a passé. Si je vous donne rendez-vous pour la suite, c'est pas terminé. Abonnez-vous. Signore sur Bonne. Et serez prêt.